Une opération conjointe menée par l'armée, la police et les services de renseignement du Shabak. À Naplouz et dans sa région, la nuit dernière, le coup de filet anti-Hamas a mobilisé plusieurs centaines de militaires israéliens. En première ligne, la brigade d'infanterie Golani, mais aussi des forces spéciales, à l'instar des commandos d'ouv de Vannes. Au total, 29 Palestiniens ont été appréhendés par les forces de sécurité israéliennes. Tous sont affiliés à l'organisation islamiste. Parmi ses membres du Hamas, plusieurs chefs locaux et d'anciens prisonniers libérés par Israël. Le raid s'est déroulé en plusieurs points de la ville de Naplouz, ainsi qu'au cœur du camp de réfugiés de Balata, le plus important de Cisjordanie. Une opération risquée, mais parfaitement maîtrisée. Ni incident, ni blessé de part et d'autre. Tzal aurait saisi plusieurs dizaines de milliers de shekels, des ordinateurs et des téléphones portables. Selon l'armée, le Hamas tenterait depuis plusieurs semaines de se réimplanter dans la région de Naplouz, son ancien fief au moment de la seconde intifada. Il y planifierait des attentats sur le territoire israélien, qui ont tous été déjoués à la faveur d'opérations préventives, comme celle de la nuit dernière. Cette action de Tzal est en tout cas la plus importante menée depuis l'été dernier. Après l'enlèvement de trois adolescents israéliens le 13 juin, l'armée israélienne avait arrêté plus de 300 membres du Hamas dans toute la Cisjordanie. Sous-titrage ST' 501